de l'attaché on reprend la Torah 14 du Likouté Mouharran avec le Pérouche du Rava Rouché et donc on était arrivés donc on avait fini d'expliquer un petit peu le commentaire le commentaire du conte du Rava Bachana et on reprend un petit peu le chemin de la Torah le but de cette Torah là c'est d'enseigner comment amener le shalom pour pouvoir honorer véritablement parce qu'on ne peut pas honorer son père en étant fâché avec ses frères en étant en discorde avec ses frères l'honneur d'un père c'est d'avoir ses enfants qui sont dans l'amour, dans le shalom dans l'union et dans la ardoute donc comment faire pour amener le shalom dans le monde, que le nom d'Hachem c'est le shalom que le shalom c'est le keli pour recevoir toute la voie il n'a pas trouvé d'autres ustensiles pour donner l'abondance qui déverse sur nous si ce n'est la paix tant qu'il n'y a pas la paix on ne peut pas recevoir la vraie voie sur nous donc comme on nous dit il faut remonter le kavod d'Hachem à sa source, commencer à avoir un petit peu peur de commencer à remonter la crainte d'Hachem jusqu'à avoir la crainte d'Hachem la crainte de l'honneur d'Hachem d'endommager, de manquer de respect à Kadosh Baruch d'accord ? pour faire ça il faut rapprocher c'est ce qu'on appelle se rapprocher soi-même rapprocher les gens qui sont loin de la Torah de nous ramener dans la gdusha, de nous ramener dans la yirah de nous ramener dans la conscience d'Hachem dans la conscience du kavod d'Hachem de la gloire d'Hachem et ça on ne peut y arriver que par la Torah et par l'humilité la Torah qu'on étudie avec humilité cette Torah qu'on va étudier avec humilité elle doit nous amener déjà à craindre ceux qui ont la crainte du ciel rappelez-vous qu'on avait vu l'importance qu'on ne peut pas avoir de yirah on ne peut pas arriver au kavod d'Hachem sans honorer ceux qui ont la yirah de Shamaim il faut être il faut être il faut qu'il soit important à nos yeux il faut qu'on les honore il faut qu'on les craigne sans ça, tu ne peux pas arriver à la crainte du ciel tu ne peux pas arriver au kavod d'Hachem à la gloire d'Hachem, au respect d'Hachem tu ne peux pas arriver au shalom parce que les équipes sont appelées British Shalom une annonce de paix la Torah est appelée Shalom les équipes sont appelées Shalom on avait vu qu'une fois qu'on a fait ça qu'on va étudier la Torah avec Anarav et Shiflu donc on va acquérir on va acquérir de la crainte et cette crainte va nous permettre d'avoir la paix à l'intérieur de nous-mêmes on va se retrouver à avoir la paix à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'avant d'avoir la paix avec les autres il faut être en paix avec soi-même être en paix avec soi-même on a dit que c'est être en paix avec tous les événements que tu traverses dans ta vie les bons événements, les mauvais événements là-bas de voir Hachem qui s'appelle la paix de voir qu'Hachem il veut que ton bien de pouvoir louer Hachem sur le bien comme sur le mal de pouvoir être en paix avec ses bons traits de caractère ses mauvais traits de caractère c'est-à-dire s'aimer soi-même je dis beaucoup de choses Michela mais ça résume un petit peu pour essayer de comprendre un petit peu c'est-à-dire de s'aimer soi-même quand une personne elle s'aime soi-même parce qu'elle voit qu'il y a Hachem en lui qu'il y a Hachem en dehors de lui et qu'Hachem au final il veut que son bien et Hachem il aime constamment alors cette personne-là va pouvoir avoir Shlambait va pouvoir commencer si elle s'aime soi-même à aimer sa femme à vivre en harmonie avec sa femme parce que sa femme elle est opposée à lui son zivug c'est l'opposition de soi le zivug c'est quelque chose c'est la partie complémentaire de toi donc elle est opposée à toi elle a une femme comme ça toi t'as une femme comme ça ça peut être une opposition mais qui va se quand t'es intelligent avec l'intelligence d'Hachem qui est la Emunah de Daat alors à ce moment-là tu vas pouvoir en faire une entité pour lui dire on se ressemble pas qui se ressemble s'assemble et zesh tout quelle bêtise ce truc-là qui se ressemble s'assemble c'est faux qui ne se ressemble pas s'assemble qui ne se ressemble pas s'assemble parce que ça peut s'emboîter si tu te ressembles si t'as deux pièces comme ça comment tu vas les emboîter pour faire une union parfaite il y aura un trou au milieu il faut une pièce qui ne se ressemble pas pour s'emboîter après bien sûr il y a pour le zivug la pièce qui bidou qui ne te ressemble pas mais qui est exactement programmée pour qu'avec elle tu peux faire un parce qu'elle est pile la forme elle est pile l'opposition qui te complète à toi pour te faire une perfection qui est un la grande bêtise c'est de croire que le schlombaï il faut trouver la personne qui est comme toi putain il te fait croire que tu as trouvé une personne qui est comme toi puis tu te maries tu as un rapport en fait qu'est-ce qui s'est passé j'avais un voile devant les yeux c'est pas possible oui tu as mis un voile pour que tu acceptes de te marier avec celle qui est pile opposée à toi mais qui va pile te compléter que toi tu vas pile la compléter qu'il te sort ce qu'on appelle avoir la paix en soi la paix dans ses os c'est pas de la femme c'est un des os de l'homme d'accord c'est un des os de mes os elle vient de la côte de l'homme donc la paix en soi elle va amener au schlombaï une personne qui est en paix avec soi-même une personne qui saine soi-même qui a la paix dans son foyer cette personne-là va commencer à pouvoir prier parce que tant que t'es pas en paix avec toi-même t'es pas en paix avec ta femme t'es pas en paix avec Hachem une personne qui est en marquette constamment avec elle-même entre son corps et son âme c'est montrer le caractère c'est montrer le caractère il s'en veut il se culpabiliser il est pas bien il est sa vie des fois ça va bien des fois ça va pas et là-bas un jour il est heureux un jour il est pas heureux il sait pas quoi faire il est constamment en contradiction il a pas la paix à l'intérieur de lui-même celui-là il peut pas prier pourquoi il peut pas prier ? parce qu'en réalité la paix qu'il a pas à l'intérieur de lui-même elle empêche d'être en paix avec Hachem parce que pourquoi t'es pas en paix avec toi-même parce que tu mets pas Hachem dans ta vie tu mets pas Hachem comme l'acteur de ta vie t'es pas en paix avec toi-même donc comme t'es pas en paix avec toi-même t'es pas en paix avec Hachem comme t'es pas en paix avec Hachem t'as pas la prière parce que la prière c'est avoir confiance en Hachem vous croyez pas que je répète je répète pas pour ceux qui croient que je répète on répète pas ce qu'on a dit on donne pas mal de nuances qui complètent ce qu'on a dit je répète et je complète donc soyez attentif c'est pas à ce que je répète parce que là j'ai beaucoup réfléchi comment bien comprendre les mots drabenou qui sont très concentrés on va dire et qui donnent pas beaucoup ils nous laissent après devoir dévoiler ce qui est caché dans ces mots mais pourquoi quel rapport entre la paix entre la paix intérieure de toi et la prière si t'es pas en paix avec Hachem si t'es pas en paix avec Hachem quand tu vas vouloir parler avec Hachem tu vas pas aux oeuvres de la bouche on est pas en face de moi j'ai fait plein d'avérotes puis mon vœu un peu de ce qu'on a vu dans la traversée de Saint-Four il m'en veut et puis en plus je suis pas digne etc donc au final t'auras pas la paix pourquoi ? parce que t'es pas en paix avec toi-même et t'es pas en paix avec Hachem Kodemko l'apprend à être en paix avec ta Nechama que c'est une part d'Hachem qu'Hachem item etc de voir la Nechama de ta femme être en paix avec ta femme tes enfants ah de me parler de la paix du monde le bonhomme il fait des conférences sur la paix du monde etc déjà t'as la paix chez toi t'as la paix en toi t'as la paix à l'intérieur de toi t'as la paix avec ta femme il faut que t'as ça sache qu'il n'y en a qu'un seul qui peut faire la paix qui peut faire la paix dans le monde il n'y en a qu'un seul maintenant que j'ai la prière à l'intérieur de moi et que je suis en paix avec Hachem alors je peux ce qu'il a dit c'est là on s'est arrêté un peu hier j'ai dû un peu arrêter subitement alors à ce moment-là on peut dire les mots de la prière il répare la mahloket par la prière un homme peut faire la paix et le tikkunaklali et le shalomaklali et le tikkunaklali c'est le shalomaklali la réparation universelle c'est lorsqu'une personne une personne qui est Rabbenu n'arrête pas de parler de ça il a fait ce que j'ai mis clair maintenant qu'en réalité Rabbenu parle très clairement que la mahloket c'est un problème d'Evgamabrit d'endommagement de l'alliance d'endommagement des yeux des pensées tu me parles de tikkunaklali parle-moi de shalom tu me parles de réparation universelle ouais tikkunaklali il est dimise mort de David Amélier c'est-à-dire qu'il a trouvé Rabbenu au sacrifice de toutes les souffrances qu'il a eues tous les sacrifices qu'il a fait ah normalement si t'as vraiment été aukhi du tikkunaklali tu dois être en shalom avec tout le monde parce que tu vois ici comment il appelle ça Rabbenu ici la paix la vraie paix collective le shalomaklali Rabbenu il dit clairement la paix universelle et Rabbenu il dit clairement que dès que t'es en mahloket dès que t'es en mahloket c'est que t'as un problème de vrite dès que t'es dans la divergence dans les disputes dans les discordes dans les oppositions etc. entre les tzadikim et bien c'est qu'au final t'es endommagé ton brite parce que le brite c'est quoi le brite ? le brite c'est l'alliance c'est quoi l'alliance ? c'est être uni uni avec qui ? avec Hachem mais si tu es uni avec Hachem t'es uni avec tous les enfants d'Hachem toutes les parts d'Hachem qui sont dans chacun des enfants donc ne me dis pas que t'es avec Hachem et t'es pas avec ses enfants parce qu'Hachem il est avant tout sur terre il t'a mis avant tout avant que tu connaisses Hachem tu connais ton père ta mère ton frère ta soeur ton ami etc. qui sont des petites parties d'Hachem tu peux être vraiment uni avec Hachem quand t'es uni avec les petites parcelles d'Hachem qu'il a contractées dans tous les gens qui sont autour de toi parce que dire moi je suis uni avec l'infini mon frère c'est bon arrête arrête faut arrêter unis-toi déjà avec les petites parties finies d'Hachem entre guillemets les portions d'infini qu'il a mis devant toi ou là il t'a mis à l'épreuve Hachem sinon il t'aurait mis seul sur Jupiter là-bas pour servir Hachem il t'a mis Hachem sur terre avec 500 millions de petits chinois d'accord et d'autres juifs pour que là-bas on va voir si tu connais Hachem là-bas si tu arrives à te lier à Hachem si t'es en ticouna brit si t'as réparé ton alliance d'accord british shalom on va voir avec parashat pinhas Hachem il a donné british shalom une alliance de paix le brit il amène à la paix t'es pas en paix t'as pas de brit réparé mon ami tu veux réparer ton brit répare ton shalom les deux ils vont ensemble et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a une personne qui est en paix avec lui-même une personne qui est en paix avec lui-même parce qu'il a eu la hiérat shamaim il a travaillé sa hiérat shamaim donc il a retravaillé son lien il est en paix et il pense maintenant au kavod d'Hachem cette personne-là elle va mériter la prière elle est en paix avec Hachem et elle va pouvoir prier pour le monde entier maintenant que tu connais quand tu connais le bonheur d'être en paix je répète parce que moi franchement je suis arrivé hier les points de connexion ils n'étaient pas évidents surtout pour la fin quand par abonné il parle de la prière et qu'il parle de la prière pour la paix collective ça devenait un peu spécial donc je vous associe un petit peu à ce que Hachem il m'a éclairé j'en ai parlé un peu avec le Ravarouche j'ai rire il m'a confirmé certaines choses lorsqu'une personne maintenant elle est en paix avec elle-même qu'elle s'aime quel bonheur en réalité on n'a besoin que de ça quand t'as Shlombaï que t'es en paix avec toi-même t'es tranquille déjà qu'est-ce qui te racasse c'est quand t'es pas en paix avec toi-même que t'as peur t'es angoissé que ta femme elle te dit ceci cela elle n'en peut plus sa vie c'est un enfer quand tu rentres à la maison que ta femme elle dit t'es extraordinaire je t'admire que toi-même tu penses ça de toi-même avec biskouta Tzadikim biskouta Hachem par la montée d'Hachem t'es en paix quoi t'as besoin t'as besoin de rien d'accord à ce moment-là tu peux avoir envie que le monde entier connaisse ça quand toi dans toute ta vie tu remercies Hachem sur le bien comme sur le mal c'est ça être en paix c'est ça être en paix avec soi-même dans la Torah 33 je vous ai pris la Torah 33 la dernière fois elle avait dit être en paix avec soi-même c'est qu'il n'y a plus de différence entre les bons événements et les mauvais événements quand toi maintenant t'as cette paix à l'intérieur de toi que t'es toujours biskouta tu vois Hachem partout tu remercies Hachem partout que quand il y a une tempête ok la rive de la tempête tu sais la gérer tu te retrouves vite dans la cimra tu te construis avec tu t'aimes t'as des chutes t'apprends à t'apprécier même avec tes chutes et à te construire avec tes chutes tu dis attends mais en fait j'ai pas le droit de laisser le monde comme ça dans la souffrance les gens sont en train de l'agoniser tu peux prier pour le monde tu peux te mettre à prier maintenant toi t'es dans une phase de réparation qui te permet d'arriver à pouvoir prier pour l'homme israël pour le shalom dans le monde tu deviens un homme de paix parce que tu connais la paix et tu deviens vraiment un homme de paix et tu peux vraiment ramener la paix dans les mondes hier je disais au Rav c'est ce que je vous disais j'ai dit subtilement dans les cours j'ai demandé au Rav il m'a dit c'est exactement ça rappelez-vous que Rabbonneu l'a parlé que le shalom entre nous c'est comme un homme et une femme que nous on est la femme et j'ai dit au Rav on dirait que pourquoi il y a tellement de problèmes de shalom baït parce qu'il y a beaucoup de marquettes et beaucoup d'annes gratuits dans l'avisraël et donc par la haine gratuite il n'y a pas de shalom on n'est pas lié avec Hachem et que nous on est la femme d'Hachem mais pour être la femme d'Hachem il faut qu'on soit unis entre nous que c'est toutes les neshamot entre elles quand elles sont unies toutes les neshamot on devient la femme d'Hachem on devient la knesset israël avec Hachem avec Hachem avec sa shrina c'est les âmes du âme israël donc comme on est la femme d'Israël mais que nous on n'est même pas unis entre nous Hachem ne peut pas s'unir avec nous donc Hachem nous fait prendre conscience que ça va que nos familles sont explosées que les couples ils n'arrivent plus à rester ensemble il n'y a aucune femme ils n'arrivent pas à rester ensemble c'est la punition entre guillemets l'indicateur pour te dire travaille sur l'amour gratuit aime ton frère donne Hachem la possibilité de s'unir avec toi et te donner l'abraha dans le monde et dans l'âme israël on a résumé un petit peu et c'est pour ça donc Rabbenu il dit qu'on finit toutes les prières c'est ça qu'on finit toutes les prières par le shalom toutes les prières on dit celui qui fait la paix en haut toutes les prières le Birkat Amazon que ce soit le Kaddish que ce soit l'Amida toutes les prières tu finis par le shalom pourquoi tu mets le shalom partout ? parce que Hachem n'a pas trouvé d'autres ustensiles pour amener l'abraha dans ta vie à toi dans ton corps à toi et ton âme toi et ta femme toi et tes enfants toi et tes amis tout le âme israël le monde entier s'il n'y a pas la paix dans le âme israël c'est que la paix qui amène le shalom c'est ça l'honneur d'Hachem c'est ça l'honneur d'Hachem quelle définition extraordinaire d'honorer Hachem chaque fois que tu n'es pas en paix avec quelqu'un tu es en train de mépriser Hachem le cœur d'Hachem c'est le plein Asma qu'est-ce qu'on dit ? on dit il fait la paix en haut c'est quoi en haut ? entre les anges qui sont dans le shamaim shamaim c'est eshemaim shamaim c'est le ciel là-bas il y a le eshemaim c'est la contraction shamaim de eshemaim le feu et l'eau les anges de feu et les anges de l'eau Hachem il les a unis dans les cieux quelque chose qui sont complètement opposés le feu et l'eau ça ne peut pas être mâtiment ensemble il en a fait la paix comment il a fait la paix entre les opposés Hachem il dit Rabbeinu parce qu'il y avait du da'at le da'at Hachem pour Hachem on s'annule et on s'unit par amour d'Hachem on s'annule et on s'unit si tu ne t'unis pas c'est que tu n'aimes pas Hachem mon ami tu n'as pas mis Hachem au milieu tu n'as pas mis Hachem au milieu comme c'est marqué la présence divine elle est parmi eux c'est quoi il y a deux lettres en commun H 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 tu rajoutes le Yud dans le H H et la F H 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 d'aller au hotel, tu vas là-bas, tu mets tes petits papiers là-bas et tu fais tes brachotes là-bas. Tu dis, excusez-moi, toc, 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 chez vous, tu peux rentrer et mettre des petits papiers parce que là-bas, il y a la cheminée, mon ami. Or, qu'est-ce qu'est marqué ce qui dit Chazal ? Tu enlèves le yu de l'euhé, tu enlèves Hachem, tu oublies Hachem. Tu as beau avoir les plus belles périodes du monde, les plus belles tresses de périodes comme ça, magnifiques et la jupe la plus longue que tu veux, tu n'as pas mis Hachem là-bas. Tu enlèves le yu de l'euhé, tu as oublié l'honneur d'Hachem. Tu es là pour honorer Hachem et pas que ta femme est au nord et que la femme a dit non, mon mari doit m'honorer. Donc chacun est là, on est là pour honorer Hachem. On est là pour s'annuler devant Hachem. Dans mon mari, je vois Hachem. Dans ma femme, je vois Hachem. J'entends Hachem. Je m'annule devant Hachem. Pas devant ma femme, devant Hachem. Je veux honorer Hachem. Je casse ma gahava pour Hachem. À ce moment-là, tu enlèves ça, qu'est-ce qu'il reste ? Le feu de la mahloké. Tu enlèves le yu de l'euhé. Qu'est-ce qu'il reste ? Le esh. Et c'est ça qu'on voit dans ce monde-là. Il y a du feu partout, ça brûle partout. Tout est ravagé. Il y a des massacres, des problèmes partout, des catastrophes partout qui se passent dans le monde parce que esh à mahloké. Il n'y a pas que d'ach-bo-cho qui est entre nous. C'est ça, c'est celui Hachem qui est capable de faire la paix. Dans les cieux, entre des oppositions comme le feu et l'eau, c'est complètement opposé. Chazel, ils ont fait exprès. C'est complètement opposé. Hachem, c'est complètement opposé. Dans sa miséricorde, il fera la paix sur nous, entre toi et moi, entre ce courant-là et ce courant-là du judaïsme. Il peut faire la paix à Hachem si tu mets Hachem. Si tu veux mettre ta banderole de qui tu représentes comme vérité, ton drapeau de la vérité, l'autre, ton drapeau de la vérité, Hachem, il ne pourra pas faire le chum parce que tu ne mets pas Hachem, tu mets ton drapeau, tu mets ton honneur ici. Quand il aura fait la paix à l'intérieur de nous, alors il pourra après faire la paix collective, surtout le âme Israël. Au passage, bon, on s'adresse. OK. Vezé Pérouche. Vezé Pérouche. Et donc, on comprend qu'on ne peut pas avoir de shalom sans Emouna. C'est pas chute. C'est pas chute. Sans Emouna, il n'y a pas de shalom. Vezé Pérouche. Maintenant, on reprend les mots. Là, on est dans la lettre youd. On reprend dans les mots et après, on reprendra. On comprend les mots de Rabbeinu et après, on reprendra les mots, le commentaire du Rava Rouch. Ça va être un petit peu dense. Accrochez-vous, Vezé Pérouche. C'est ça, le sens de l'explication. De l'explication. Rappelez-vous qu'au début de la Torah, Rabbeinu l'avait amené à Merset, c'était Maintenant, Rabbeinu, il est en train d'expliquer. C'était sonné du Shofar dans le mois, dans le jour du mois. Le jour qu'Hachem il a choisi pour faire la fête. C'est un mot qui est un peu difficile à traduire. En tout cas, Rabbeinu, il reprend le mot de Tamo maintenant par rapport à tout ce qu'il a expliqué pour nous réexpliquer ce verset de Téhélim. Sonné du Shofar, c'est quoi? Le Shon Shalom. C'est un langage de paix. Comment on apprend ça? Dans Yeshallah, c'est marqué C'est marqué Il y a une prophétie qui a été faite sur Eliakim, le fils de Khelikia. Kachem, il a dit Je vais te planter comme un pieu dans un endroit qui est fidèle. Et là-bas, c'est un langage de paix. C'est un langage de fidélité qui aura de la paix autour de lui. Donc, le mot qui veut dire planter, c'est aussi le même mot qui veut dire qui veut dire qui veut dire sonné. D'accord? Et donc, comme dans le verset, il fait référence à la paix ici. Alors, le mot sonné, en fait, il fait aussi référence à la paix. Donc, en fait, il faut comprendre que le mot dit c'est la chaîne Shalom, c'est un langage de paix. La suite du verset c'est dans ce mois-ci, dans ce mois-là, vous allez sonner du Shofar. De quoi on parle ici ? En fait, il me dit comment tu vas ramener le Shalom ? Bah Chodesh Shofar. Chodesh, c'est la notion de renouveau. D'accord ? Il va avoir une nouvelle gloire pour Akadosh Baruch Hu. Tu veux ramener le Shalom dans le monde, il faut que tu fasses naître une nouvelle gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire faire monter le kavod d'Akadosh Baruch Hu en rapprochant les convertis et ceux qui sont loin de la Tshuva. Quel rapport avec ? Bah Chodesh Shofar. Bah Chodesh. C'est le mot qui veut dire un nouveau Shofar. Ça vient du mot Shafir, mais du mot Shufre, ça veut dire beau. Tu vas amener une nouvelle beauté, une nouvelle gloire à Akadosh Baruch Hu en faisant revenir les convertis et les éloignés et toi-même qui t'es éloigné de la Torah, les balets, les tshuva, etc. C'est comme ça que tu vas ramener la paix en faisant monter le kavod d'Hachem. Bah Keseh, Zéberkina Tira. La suite du verset, il y avait le mot Keseh là-bas. Le mot Keseh, c'est quoi ? Ça fait référence à la crainte, il me dira Beno. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'il faut faire remonter le kavod d'Hachem à sa source. Et c'est quoi la source du kavod d'Hachem ? C'est la crainte. Et quel rapport entre le mot Keseh et le mot et la crainte d'Hachem ? En fait, le mot Keseh, il fait référence à la crainte. Pourquoi ? Parce que le mot Keseh, ça vient du mot Kisoui. Kisoui, ça veut dire quelque chose qui est caché, qui est recouvert. On a dit, c'est quoi la chose qui dépend du cœur qui est caché du Dieu des hommes ? C'est la crainte. Tu craindras Hachem, ton Dieu. C'est quelque chose que personne ne peut voir. C'est quelque chose qui est merroussé, qui est caché du Dieu des hommes. Et c'est ça, il faut faire remonter pour avoir la paix, faire remonter le kavod à sa source, qui est la crainte, qui est quelque chose qui est caché de l'œil. C'est ça qu'est-ce que c'est ? Le jour, la suite du verset, c'était le jour. Le jour, c'est fait référence au Shlambayt, qui est à la paix conjugale. Donc, rappelez-vous, ne vous inquiétez pas, après on va réexpliquer plus dans les détails. Parce que le jour, la dimension de la lumière, comme c'est marqué avec Moshé Katoub, Bérechit Aleph, Hachem, il a appelé la lumière, jour. Or, il l'a appelé Hachem, Yom. Et alors, quel rapport ? Or, Oshlambayt. Maintenant, je te dis que Yom, c'est attaché au mot Or, que jour, c'est attaché au mot lumière. Maintenant, je te dis que le mot lumière, il fait référence au Shlambayt. Quand je n'ai pas de quoi acheter soit le vin au fond de Kiddush ou soit de quoi pouvoir allumer les bougies de Shabbat, qu'est-ce qu'il y a après séance ? D'allumer, d'acheter de quoi allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui est le plus important, c'est le Shlambayt. Et le Shlambayt, il dépend de la lumière qui a le Shabbat pour ne pas que ça fasse des discords. On gronde sa femme qu'on ne voit rien, qu'on a tout renversé sur la table. Il faut qu'il y ait les bougies de Shabbat qui sont là pour éclairer à l'époque qu'il n'y avait pas d'électricité. D'accord ? À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il fallait qu'il y ait les bougies pour qu'il y ait du Shlambayt. Donc, tu vois ici que le Shlambayt, il est lié aux bougies, les bougies qui sont liées à la lumière, la lumière qui est liée au jour. Et donc, le mot Yom qui veut dire jour, il est lié en fait au Shlambayt. La suite du verset, c'était le jour de notre fête. Quelle salle qui veut dire la fête, notre fête, ça fait référence à la prière. Si, ça fait référence à la prière. Pourquoi la fête fait référence à la prière ? Parce que la prière est représentée, elle est appelée le service divin comme on faisait au Béthamikdash, la Ravoda. D'accord ? Et au propos de la Ravoda, au propos du service divin qui est lié entre le service divin, la Ravoda dans le Béthamikdash et les fêtes, c'est marqué Hamed, ils ont dit dans Maseret de Sakhim, page 118, pourquoi il y a une juxtaposition entre la paracha de l'idolâtrie et la paracha des fêtes. Il y a des versets qu'on verra qui sont liés entre les fêtes, les trois fêtes qu'on fait et l'idolâtrie pour nous dire en réalité, Lomar, tout celui qui méprise les fêtes, les Shalosh Régalim, c'est comme si il était en train de faire de l'idolâtrie. Donc, tu vois que quoi ? Tu vois qu'en fait le fait de préserver les fêtes, donc Hagenu, tu vois que c'est lié au fait d'avoir un service divin qui est parfait, d'avoir une émouna qui est le contraire de l'idolâtrie parce que celui qui méprise les fêtes, il est considéré comme si il fait de l'idolâtrie. Donc, celui qui honore les fêtes, c'est comme si il est en train de servir Hachem véritablement, il fait une vraie avodat Hachem, il n'est pas en train de servir les idoles, il sert Hachem. Or, qu'est-ce qu'on a dit ? Il n'y a pas d'autre service divin que la prière, ce qui remplace c'est la prière. Donc, on t'a démontré que le mot Hagenu, le mot qui est à la fête, il est lié à la prière. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer plus en détail après. Il va l'aider, tefillah, yavu, le shalom, ak l'ali. Et par maintenant, le fait qu'il a la prière entre les mains, il pourra commencer à obtenir la paix, la paix universelle dans le monde comme on l'a vu au-dessus. Il conclut et il nous dit il se trouve donc c'est lui qui veut ramener la paix dans le monde, tu veux ramener la paix universelle dans le monde ? Il faut que tu penses maintenant à remonter le kavod d'Hachem à sa source. Oublie ton kavod. Cherche le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, c'est la paix. D'accord ? Et c'est quoi faire monter le kavod d'Hachem à sa source ? A nous, les yirah, de remonter le kavod d'Hachem à la crainte, d'avoir peur d'Hachem, d'avoir peur d'endommager le kavod d'Hakadosh Baruch Hu. Et par la crainte, il mérite le shalom b'ayt la plus conjugale. Et par la plus conjugale, il mérite la prière. Et par la prière, il mérite la paix universelle. Je comprends que pour beaucoup, ça devait être un peu du chinois, mais Baruch Hu, Ravarouche est chinois, et aussi israéliens, il nous a donné la possibilité de traduire. Donc on va traduire un petit peu, le tachem maintenant, les mots de Rabbeinu Akadosh pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. La crainte du ciel. Donc on reprend. Mais zépeurouche, maintenant rappelez-vous, rappelez-vous, le venu est inversé au début de la Torah. Il nous avait dit, Cette Torah-là, elle est liée à un verset de Télim qui dit, sonnez du Shofar le jour du mois, au jour de notre fête. Le mot « qu'est-ce » il est caché, mais en tout cas, le jour de notre fête. Et la Rabbeinu va nous expliquer toute la Torah par rapport à ce verset-là. Il nous dit, le mot « sonnez du Shofar » c'est un langage de paix. Sonnez du Shofar dans un langage de paix. Tu dis, quel rapport ? Où je vois ici la paix ? Il te ramène un autre verset. Mais comme d'habitude, il nous fait toujours des ponts entre des versets où il y a les mêmes mots, etc. pour nous faire comprendre les choses qui sont cachées. Dans Yeshaya, chapitre 22, c'est marqué « au Kati, il y a tête comme des mains. » Tu vas le planter comme un pieu dans un endroit qui est fidèle, un endroit qui est de fidélité. Et là, ce verset, en réalité, c'est une prophétie qui vient sur Eliakim qui était le fils de Khelkiah où là-bas, on lui fait une promesse qu'il va être rempli avec tout le monde. Et la symbolique qu'on lui donne comme quoi il va être rempli avec tout le monde, c'est qu'il va être comme un pieu qui va être planté sur lequel tout le monde peut s'appuyer dessus fidèlement. Donc en fait, ce pieu, c'est un pieu de paix. C'est un pieu sur lequel n'importe qui peut venir s'appuyer. N'importe qui, ce n'est pas un pieu sélectif. Ce n'est pas quelqu'un qui peut… Toi, tu peux t'appuyer dessus. Toi, tu ne peux pas t'appuyer dessus. Non, tout le monde va pouvoir s'appuyer dessus. Il est néman. Néman, il dit comme de la même manière que tu vois que le mot outkarativ, il vient ici faire une allusion dans le verset d'Ayeshaïa à la paix. Le même, en réalité, ce qui est caché dans le sens ici du verset où on va sonner, c'est un langage de paix. Tu veux le shalom, tu veux ramener le shalom dans le monde. Alors, lui, la suite du verset, la suite du verset, c'est dans ce mois-là, tu vas sonner le shofar. Quel rapport avec la Torah qu'on a vu ? Il faut que tu fasses naître une nouvelle gloire d'Hachem. La paix, elle dépend de la gloire d'Hachem. Il faut chercher dans l'intérêt de faire grandir la gloire d'Hachem et d'ajouter une nouveauté dans la glorification de la Kodesh Baruch Hu. Comment tu vois ça dans les mots maintenant ? Le mot Kodesh, ça vient du mot Kodesh. Le mois, c'est le renouveau du mois. Le mot, il veut dire aussi Kodesh. C'est la notion de trouver une nouveauté. Et où tu vois la nouveauté dans le Kodesh d'Hachem, le mot Shofar, c'est un langage en soi qui veut dire, c'est un langage qui est utilisé pour dire aussi la beauté. La beauté et la gloire. Donc, il faut que tu trouves une nouveauté. Tu ramènes de la nouveauté dans la gloire de la Kodesh Baruch Hu. C'est-à-dire, il faut que tu fasses monter son Kavod, que tu renouvelles son Kavod, son honneur en trouvant des nouveautés comment honorer la Kodesh Baruch Hu. C'est comment on fait pour honorer encore plus la Kodesh Baruch Hu pour augmenter le Kavod Hachem ? C'est précisément lorsque tu vas maintenant t'occuper maintenant par ta Torah de pouvoir rapprocher des gens qui étaient éloignés, que ce soit des convertis ou que ce soit des gens qui n'étaient pas dans la Tshuva, qui étaient en dehors de la Gdusha, du service divin, que toi, tu vas les rapprocher du service divin, tu vas augmenter l'honneur d'Hachem, il y aura des nouvelles Neshamot qui vont pouvoir maintenant honorer la Kodesh Baruch Hu. Et là, tu es en train d'amener une nouveauté, c'est ça ? Tu vas renouveler le Choufré, la Itparut, la gloire de la Kodesh Baruch Hu. Et ça, c'est allusionné dans les mots. Comment maintenant on va faire toutes ces choses-là ? Le mot Keseh, le mot Keseh qui est dans la suite du verset, c'est quoi Keseh ? Keseh, en fait, on ne comprend pas tellement ce mot ici, qu'est-ce qu'il vient faire. Ravnon dit en fait, c'est le Saint Alachon qui vient te rappeler la crainte du ciel. Il faut que tu aies la crainte du ciel, que tu sois préoccupé par la crainte du ciel, de la faute, de la crainte de la Kodesh Baruch Hu, après d'endommager le Kavot d'Hachem, l'honneur d'Hachem. Et comme ça, tu vas pouvoir après, toi aussi, par ta Torah, avoir de l'humilité et pouvoir se soucier à ce que d'autres personnes vont avoir la crainte du ciel, les ramener à avoir la crainte du ciel. Et tout ça, c'est caché dans le mot Keseh. Pourquoi ? Parce que le mot Keseh, il fait référence à la crainte du ciel. Pourquoi ? Parce que la crainte du ciel, on l'a dit, c'est quelque chose qui est caché. Et Keseh, ça vient du mot Kisouille. Kisouille, ça veut dire un voile. Qui c'est qui peut savoir si tu crains Hachem ? Qui c'est qui peut savoir que tu crains Hachem ? Il n'y a que Léa Oanavi, c'est la crainte du ciel. Ce que veut dire Abbé Nézzi, le mot Keseh vient du mot Kisouille qui veut dire caché. Donc, il fait référence à la crainte qui est cachée des yeux, que personne ne peut savoir où tu es dans ta crainte du ciel. Et la crainte, c'est ça qui est la racine du kavod d'Akadosh Baruch Hu. Tant que tu n'as pas la crainte du ciel, tu ne peux pas honorer Hachem. Tu ne peux pas dire j'honore Hachem et je n'ai pas peur d'Hachem. C'est impossible. La crainte du ciel, c'est avant tout de faire sa volonté, de chercher à faire d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir peur de ne pas faire ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un manque de kavod. Ton père demande quelque chose, tu ne fais pas ça, c'est un manque de kavod. Et après, d'avoir peur de ne pas donner de kavod, de ne pas justement honorer son père à sa juste valeur, c'est notre peur qui est plus élevée. Donc, il n'y a pas de kavod sans Yer A. Donc, la Yer A, c'est ça. En travaillant la Yer A, je fais remonter l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, en travaillant la crainte d'Akadosh Baruch Hu, en montant les niveaux de la crainte dans mon cœur d'Akadosh Baruch Hu, je vais augmenter le respect que je vais donner à Akadosh Baruch Hu et tout ça, c'est caché dans le mot kesé. Parce que kesé, encore une fois, c'est ce qui est caché et la crainte, elle est cachée des yeux. Mais kesé l'eshon idkassia. Kesé, c'est l'un du mot idkassia qui a un couvercle. C'est les choses, comme on l'avait dit, l'agmara qu'on avait vu dans la Torah précédemment, c'est les choses qui dépendent du cœur sur lesquelles on a dit tu craindras Hachem ton Dieu. La crainte du ciel, l'agmara a dit ça dépend du cœur et il n'y a personne qui peut savoir ce qui se passe dans ton cœur. C'est un devoir du cœur qui est caché des yeux des hommes. Kesé, Adavar, c'est ça que le Mashiach, il va sentir. Tu peux lui raconter les plus beaux discours, mettre les plus beaux vêtements, les plus belles péotes, ce que tu veux. C'est pas ça qui va regarder le Mashiach. Il va sentir ta crainte du ciel. C'est caché, on ne peut pas le voir. Kesé, Adavar, Merchusé, Mayenakol, c'est caché des yeux de tout le monde. On continue le verset. Donc on a dit dans le verset Tikru, Ba Chodesh Shofar, Ba Kesé, Tikru, c'est le Shalom. Ba Chodesh Shofar, pour amener le Shalom, il faut penser maintenant à augmenter le Kavod Hachem, renouveler le Kavod Hachem. Ba Kesé, comment tu vas faire ça en faisant remonter le Kavod Hachem, ce qui est la crainte. C'est Kesé. C'est quoi la suite du verset maintenant ? Le Yom Chagenu. C'est quoi le Yom ? C'est quoi le mot Le Yom ? Zéberinat Shlombayit. C'est la paix conjugale. Je dis quel rapport avec la paix conjugale, le jour et la paix conjugale. De manière, quand tu as la paix conjugale, tu sens qu'il y a la lumière à la maison, qu'il fait jour à la maison. Quand il n'y a pas la paix conjugale, tu as dit elle est noire à la maison, en dehors de la maison. Tu vas dans l'obscurité. Dans les mots, comment il dit Rabbeinu ? Il dit les Yom. Les Yom, le jour, fait référence au Shlombayit. Pourquoi ? Kiyom ou Prinat Or. Parce que le jour, le jour fait référence à la lumière. Yom, c'est le jour. Or, c'est la lumière. D'où tu vois que le jour et la lumière sont liés entre eux. Et on va arriver grâce à ça au Shlombayit. Comme c'est marqué dans Vahikra Elohim, là, Or, Yom. Dieu, il a appelé. Dans Béréchit, c'est marqué Dieu, il a appelé le Yom. Il a appelé la lumière qui est Or. Il a appelé jour, Yom. Donc, tu vois qu'il y a une liaison étroite entre le jour et la lumière. Donc, quand le verset, il te parle dans Téhilim, là-bas, on fait référence à la lumière. Yom, tu peux traduire par Or. Maintenant, Abonné, il va dire et Or. Maintenant que je t'ai fait ce point-là entre Yom et Or, je peux te dire que Or aussi, c'est lié ailleurs au Shlombayit. Et comme Yom égale Or, égale Or égale Shlombayit, la plus conjugale, donc Yom égale Shlombayit. C'est souvent comme ça qu'Arabbeinou, il fait des raisonnements. Il faut s'habituer. D'accord ? C'est des points qu'il fait Rabbeinou. Donc, on voit dans les mots qu'Yom ou Prinat Or, parce que le mot Yom, il fait référence au jour comme c'est marqué dans Béréchit. Dieu, il a appelé la lumière, il a appelé la lumière jour. Donc, le jour et la lumière sont liés. Et la lumière, maintenant, c'est Or ou Shlombayit. La lumière, c'est Shlombayit. Fais-le plein, comme je veux dire cette définition-là. Justement, je vais continuer de dire que la lumière, c'est Shlombayit. Fais-le plein, quand même. La lumière, ta Torah, c'est Shlombayit. Tu veux savoir si ta Torah est lumineuse, est-ce que tu as du Shlombayit ? Tu veux de la lumière dans ta vie, tu veux de la Baha dans ta vie ? Shlombayit, c'est la paix conjugale. Les gens, ils veulent la Torah sans la paix conjugale. Elle n'a rien compris, les trucs, ton machin, c'est tombé. C'est la lumière, la lumière, ton modèle, comme il dit le Rav, ton curseur de ta Emunah, ton curseur de ton niveau, de ta foi et de ton service divin et de la valeur de son service divin, c'est ton Shlombayit, c'est ta paix conjugale. C'est là-bas qu'on va voir ta crainte du ciel, c'est là-bas qu'on va voir ton honneur d'achem. Tout ça, on voit tout caché dans cette Torah-là, tout le jardin de la paix que tu trouves ici. Fais les plaies. Incroyable. Le or ou Shlombayit, comme je dis, ne sache de mort béni dans ma sèche de Shabbat. D'où tu vois que le or, la lumière et la Shlombayit sont liés ? D'où tu me sors de cette définition que la lumière, c'est Shlombayit ? C'est marqué dans ma sèche de Shabbat. Rabbeinu, il vient de nous éclairer, le Rav Rouch, il a dit, il y a tout marqué dans la Gemara qui mate. Simplement, sans Rabbeinu, on ne comprend rien à la Gemara. dans l'enseignement de la Gemara. C'est marqué dans la Gemara, dans ma sèche de Shabbat, page 23. Celui qui a de l'argent maintenant, qui n'a pas suffisamment d'argent pour acheter ou du vin ou des bougies qui sont la lumière. La lumière, c'est les bougies, d'accord, de l'époque. Il n'a pas assez d'argent. J'achète quoi ? Le vin maintenant ou j'achète les bougies de Shabbat ? Alors, on lui a dit, quoi là-bas ? Tu vas acheter d'abord les lumières de Shabbat. Ner Shabbat, Kodem Lekidu Shayom. D'abord, tu achètes de quoi ? Acheter les bougies de Shabbat et après, tu achètes de quoi ? Acheter le vin. Pourquoi ? Kishlombayit Kodem. Avant tout, Hachem, avant toute sa Torah, avant toute la Emunah que tu veux donner par le Shabbat, le Shabbat, ça représente quoi ? Ça représente la Emunah. Ça résume toute la Torah. Avant tout, Shlombayit. Avant tout, Shlombayit. C'est quoi Shlombayit qui est la lumière ? Parce que s'il n'y a pas les bougies à la maison, à l'époque, qu'il n'y avait pas de l'électricité, si le vent en est sort t'arrive et que tu n'as pas de lumière, ça commence mal l'histoire. Parce que de manger dans le noir avec ta femme, déjà quand il y a tout à table, il est où le damkrut ? Il est où le sel ? Il est où le truc ? Déjà, quand il y a la lumière, alors imagine sans la lumière, quand tu te renverses un truc sur toi, un truc, ah, elle te sert, ta femme, ça fait l'esprit, elle met sur ton pantalon. Kitsou, je rigole, mais c'est comme ça le pchatt. Le pchatt de la Guamara, c'est que sans lumière, il n'y a pas de Shlombayit. Ça risque de faire des discours dans la maison. D'accord ? Donc la lumière fait référence à quoi ? Au Shlombayit. Or la lumière fait référence au jour. Donc le jour fait référence au Shlombayit. Donc le mot jour dans le verset fait référence au Shlombayit. Tu veux remonter le cavote d'Hachem à sa source, à la crainte, il faut que tu aies Shlombayit. Et où est-ce qu'on va avoir ta crainte du ciel dans ton Shlombayit ? Ne me parle pas de crainte du ciel avec tes Talmidim ou avec ta Chavruta ou avec tes cours de Torah, même s'ils sont sur YouTube ou sur ce que tu veux diffuser partout. Si tu n'as pas Shlombayit à la maison, il n'y a pas de dire à Shlombayit. Il n'y a pas de dire à Shlombayit. Parce que la crainte du ciel, écoutez comment c'est pélé que la Chavruta est en train de m'éclairer. Ce n'est pas chouette en réalité, mais c'est pélé de prendre conscience de tout ce qu'il a caché dans tout ça. La crainte du ciel, c'est quoi ? Quelque chose qui est caché des yeux des hommes. Le mot que la crainte est représenté par quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de Kasia ? Qu'il y a un voile qui est caché ? La crainte du ciel, ça se dévoile dans ce qui est caché des yeux des hommes. C'est où que tu es caché des yeux des hommes ? Dans ta maison. Où est-ce que tu tombes les masques ? Que tu arrêtes de faire le beau gosse avec les copains et les machins et les trucs et tout. Les réseaux sociaux où là-bas tu te la racontes que tu es super, etc. C'est quand tu es seul avec ta femme. Là-bas, on voit qui t'es. Là-bas, on voit ta gira à Shlombayit. Tu n'as pas d'Irat Shamaim si tu n'as pas de Shlombayit. Ton manque de Shlombayit, c'est une invitation à la Irat Shamaim. Ton manque de Shlombayit, c'est une invitation à remettre en question ton honneur d'Hachem. Tu travailles pour qui ici ? Pour aller faire ton spectacle ? Là, tu dois aller faire ton shiour ou tu dois aller te montrer à la synagogue. Tu travailles pour quoi ? Tu travailles pour Hachem ? Tu travailles pour toi. Le Shlombayit, c'est là où là-bas on voit que tu te soumets devant qui ? La Shgaha d'Hachem qui se manifeste à travers ta femme ? La providence divine qui se manifeste à travers ta femme ? Ou bien non, tu exploses ta femme parce qu'elle te doit de l'honneur à toi. Et tu dis je vais honorer Hachem, laisse-moi, tu m'empêches d'honorer Hachem. Ah, pire toi ! On est tous comme ça, si on ne travaille pas, on est tous comme ça. Rappel, il te dit il va dire Ah ! Elle amène au Shlombayit. Regardez comment j'ai rien de la paix, comment c'est profond, c'est skinny, skinny, ceux qui disent c'est pas rabé nous, skinny, skinny. Tous les écoutés moirannes sont les sphériens du Ravarouche. Il a tellement habillé pour qu'on comprenne quelque chose que nous on ne comprend rien, tu l'écoutés moirannes, les gens, ils vont péter leur Shlombayit pour aller à Oumann, ils vont péter leur Shlombayit parce que leur femme n'est pas suffisamment mamine dans Rabéno, ils vont péter leur Shlombayit parce que la femme ne te laisse pas dans la synagogue, ils vont casser son Shlombayit parce qu'ils sont prêts à divorcer au nom de la Torah, les gens. Je n'ai pas compris qu'il n'y a pas de Torah sans Shlombayit. T'as le Torah, la lumière de T'as le Torah, on a dit la lumière, on parle de la lumière ici, la lumière c'est Shlombayit, la lumière de la Torah, elle est cachée dans ta Yirachamem qui dépend ton Shlombayit. Parce que la Yirachamem, tu n'arrives pas à la voir ou tu es dans la Yirachamem ? La Yirachamem elle est cachée, c'est quelque chose à te le rappel. Elle n'a pas vu, mais la Yiracham dans ta femme, tu rentres, je te fais défoncer, tu ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé, je n'ai rien fait chéri. Elle ne sait pas non plus, elle est juste de sa tête. Parce qu'elle, elle est connectée sans savoir que toi tu as manqué de Yirachamem et tu l'as manqué aussi de la fidélité à elle. La Yirachamem, c'est Yirata Onesh, minimum c'est Yirata Onesh. Le Rambanidid, c'est dans ce monde-là. La crainte de la punition, c'est dans ce monde-là. Quand ta femme, tu vois Hacham, tu te dis c'est Hacham, il est en train de mettre un coup de bâton, il y a quelque chose que je dois remettre en place ici. Tu n'as pas de Yirata, tu n'as pas des Mouna. Tu dis à ta femme, c'est bon, je m'ai fatigué, je ne t'ai rien fait, moi je suis là, je te donne de l'argent, je te truque, je ne t'ai même pas dit un mot et truc. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Je ne t'ai rien fait, lâche-moi. Je sais, mais c'est plus fort, je suis programmé chéri, c'est Hacham qui tire les ficelles. Hacham, il voit tout. D'accord ? Ok, on continue. Ah, il faut s'arrêter. Donc, on continue, on va finir rapidement avec Hacham. Ok, c'est quoi Hacham ? On va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Je vais vous expliquer bien et si je continue, il faut vraiment continuer. Hacham, rappelez-vous que demain, on s'est arrêté à l'intervention du verset jusqu'à Hacham. C'est Hacham qui nous donne le pouvoir à écouter mon Rame parce que c'est tellement, tellement, tellement concentré tous les secrets de Rabbeinu qu'à chaque fois que ça s'ouvre un peu, on profite que ça s'ouvre parce que c'est un cadeau. Chazak, Benitrazek, Shizizke, Eshkambayit, d'être en paix avec nous et comme ça d'honorer véritablement Hacham, de craindre véritablement Hacham, Chazak, Benitrazek. Merci.